Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un squelette ou un schéma cinématique animé d'une porte battante pliante à deux venteaux. Avec cette vidéo, vous serez capable d'avoir un schéma cinématique animé avec de la couleur. Tout d'abord, quelques conseils et remarques. Commencez par définir la partie fixe. En effet, le premier corps doit être fixe. L'ordre de la création des corps peut être fait dans un ordre différent de cette démonstration. Pour que Creo détecte la ou les liaisons lors de l'ajout d'un corps supplémentaire, il faut au moins une liaison commune entre le nouveau corps et un corps existant. Le paramétrage, ou le schéma de cotation, dépend de l'ordre de la création du squelette. Ici, comme le levier est placé avant la bielle 1, la longueur de la bielle 1 sera trouvée automatiquement. Dans le cas inverse, si la bielle 1 est mise en place avant le levier, la longueur de la bielle 1 sera définie par une cote que l'on pourra optimiser. Lancer Créoparamétrique, avec le bouton Nouveau, je choisis Assemblage, je vais donner un nom Porte Battante, je valide, je valide le gabarit de départ. Ensuite, dans cet assemblage, je vais créer un sous-assemblage qui va être le squelette. Je sélectionne le bouton Créer, puis Modèle squelette, et ici, il faut bien sélectionner Mouvement pour avoir un squelette qui va être animé. Donc ici, je vais donner le nom de squelette, je valide, je valide le gabarit de départ, et à gauche, dans l'arbre, j'ai à la fois l'assemblage général et le sous-assemblage squelette. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail, ce qui vous permettra de revenir à une version antérieure, si vous le désirez. Donc, si l'on sauvegarde l'assemblage général qui est affiché en haut de l'écran, ou que l'on voit en haut de l'arbre du modèle, cela sauvegardera automatiquement tous les fichiers qui sont dans cet assemblage par cette opération. Il suffit pour cela de faire Fichier, Enregistrer sous, et Enregistrer une sauvegarde. Choisir un dossier, donc ici, je choisis le dossier CAO, et je fais OK. Je vais maintenant définir les différents éléments du squelette. Donc pour cela, je vais le sélectionner avec un clic gauche, puis le bouton Ouvrir. Je vais dessiner de telle manière à travailler dans le plan horizontal, comme en vue de dessus. Donc je vais dessiner une première esquisse qui va correspondre au poteau de la porte battante. Donc je sélectionne ce plan horizontal. Je vais me mettre à plat. Je vais choisir le bouton Rectangle, donc Rectangle Centrale, de telle manière à avoir un carré, donc avec la contrainte de perpendicularité avec les diagonales. Je vais choisir une cote de 120 mm. Puis pour définir des points d'articulation, je vais dessiner une ligne qui va partir de ce coin. Alors je ne l'aligne pas avec une diagonale. Je la trace sans contrainte. Donc ici, je vais mettre une valeur de 15 mm. Et avec le bouton Cote, je choisis avec la touche CTRL ce point et la raide horizontale. Je valide. Et là, je vais mettre une valeur de 32 mm. Je vais dessiner une seconde ligne en partant de ce coin, de telle manière à ne pas non plus avoir de contraintes. Donc je clique ici par exemple. Avec une cote verticale, je sélectionne le point et la ligne horizontale. Je valide. Je vais mettre une valeur de 25 mm. Et toujours avec le bouton Cote, je sélectionne le point et l'identité verticale. Et je vais mettre une valeur de 60 mm. Je valide mon esquisse, qui va correspondre à la partie fixe de la porte battante. Pour faciliter la compréhension de ma démonstration, je vais renommer l'esquisse 1. Je vais mettre fixe. Je vais créer une deuxième esquisse. Donc en sélectionnant le même plan horizontal. Comme si c'était vu en vue de dessus. Je me mets à plat. Et avec le bouton Ligne, ce point ici va être l'articulation du ventail numéro 1. Donc je fais partir de ce point un trait. Ensuite, un rectangle qui va correspondre au ventail. Comme ceci. Et ensuite, une petite ligne, comme ceci, qui va correspondre à l'articulation avec le ventail numéro 2. Et je vais ajouter aussi une ligne qui passe par le milieu ici. Comme ceci. Qui va permettre, là encore, une autre articulation. Alors je pourrais valider, mais je vais mettre des valeurs. Donc par exemple ici, au niveau de la cote entre ce point et ce trait, je vais mettre une valeur de 5 mm. entre ce point et cette ligne, je vais mettre 32 mm. Ici, je vais mettre une valeur de 50. Ici, je vais mettre une valeur de 2.5. Donc 2.5. Et entre ce point et la ligne, je vais mettre une valeur de 15 mm. Voilà. L'épaisseur du ventail sera de 48 mm. et la longueur de 818 mm. Donc je dézoome un peu. Et je peux maintenant valider l'esquisse. De même, je vais renommer l'esquisse avec ventail 1. Je vais maintenant créer le ventail numéro 2. Donc avec le bouton esquisse, je choisis le plan H comme plan d'esquisse. je me mets à plat et le ventail numéro 2 sera articulé autour de ce point ici. Donc je vais créer une ligne comme ceci. Puis un rectangle comme ceci. Et là encore, je crée au milieu de ce segment une ligne horizontale comme ceci. Je n'ai plus qu'à donner des valeurs numériques. Par exemple ici, 50, 40. Donc avec le bouton cote, j'ai choisi ce point plus cette ligne. Et là, je mets 2.5. De même, avec la touche contrôle, je vais mettre ici 15 mm. Et il me reste encore la longueur de 818 mm. Et je peux valider cette esquisse. De même, je vais la renommer ventail 2. Je vais maintenant créer un levier articulé en ce point. Donc en sélectionnant esquisse et toujours en sélectionnant le plan horizontal. Je vais dessiner une ligne qui part de ce point. et ensuite une autre ligne comme ceci. Donc au niveau des cotes, pour avoir la longueur, je sélectionne ce trait et je valide. Donc je vais mettre une valeur de 70 mm. De même, ici, je valide la longueur avec une cote de 120 mm. Je peux aussi indiquer l'angle. Donc là, il y a déjà une cote d'angle. ici. Donc je vais mettre 45 degrés. Et ici, je vais mettre 100 degrés. Je valide l'esquisse et de même, je vais renommer avec levier. Je vais maintenant créer l'esquisse qui va correspondre à la bielle numéro 1. donc je sélectionne toujours le plan horizontal et avec le bouton ligne, je vais sélectionner ce point d'articulation avec ce point du levier. On voit ici qu'aucune cote n'a été nécessaire pour définir la longueur de ce segment. Je valide l'esquisse et je vais donner le nom de bielle 1. Enfin, je vais créer la dernière esquisse qui va correspondre à la bielle numéro 2. Donc je sélectionne le bouton esquisse, toujours le plan horizontal, puis je vais dessiner une ligne qui part de ce point jusqu'à ce point. Même remarque précédemment, il n'y a pas besoin de donner de longueur pour définir la longueur de la bielle numéro 2. Je valide l'esquisse, je renomme l'esquisse avec bielle 2. Pour définir les différentes liaisons entre les différentes parties du squelette, je vais créer des corps. Pour faciliter là encore la compréhension de la démonstration, les différents corps auront les mêmes noms que les différentes esquisses. Je vais commencer par le premier en sélectionnant créer. Je choisis ici corps et je donne le nom de fixe. Je valide le gabarit de départ et à l'écran, je sélectionne les segments qui correspondent à la partie fixe et je fais OK. Ensuite, je vais créer le corps qui correspond au ventail 1. Je valide. Je valide le gabarit et ici, je vais sélectionner ces traits et je n'oublie pas de sélectionner ces deux autres petits traits. je fais mettre à jour et ici, il m'a trouvé à la fois une liaison pivot qui me semble juste et une liaison glissière que je vais supprimer. Je peux ici cocher cette case pour rentrer dans la définition de la liaison pivot. Ici, sous placement, je peux définir l'axe de rotation ce qui me permettra d'avoir toujours la même position. Je sélectionne ces deux plans et ici, j'active 0 comme valeur de régénération. Ainsi, quand je régénérerai la maquette 3D, le ventail numéro 1 sera aligné de cette manière-là. je valide le bandeau et je vois ici apparaître le corps ventail 1. Je procède de la même manière avec le ventail 2. Pour cela, je crée le corps que je nomme ventail 2. Je valide. Je valide le gabarit de départ et je sélectionne à l'écran les éléments. Ici, je n'oublie pas de sélectionner ce petit segment. Je fais mettre à jour. Ici, je vois qu'il m'a trouvé beaucoup de liaisons. La liaison pivot ici est juste et je vais supprimer toutes les autres liaisons. De même, je coche ici cette case pour rentrer dans la définition de cette liaison pivot et de même, pour garantir une position bien fermée de la porte battante, je vais sélectionner ces deux plans. Avec une valeur 2.0, je coche cette case et quand j'activerai le bouton de régénération, j'aurai bien une valeur 2.0 de l'angle entre ces deux plans. Ainsi, les deux ventaux seront alignés comme ceci lors de la régénération. Je vais maintenant créer le corps levier. je valide le gabarit de départ. Je sélectionne avec un clic gauche ces deux segments. Je fais mettre à jour. Il m'a trouvé une liaison pivot ici et une seconde au même endroit. Je vais la supprimer. Ici, je n'ai pas besoin de cocher l'ouverture de la boîte de dialogue de placement. vu que les deux ventaux seront déjà bien alignés, le levier s'alignera automatiquement avec les longueurs de bielle. Je vais maintenant créer le corps qui correspond à la bielle 1. Je valide. Je valide le gabarit de départ et avec un clic gauche, je sélectionne le trait qui correspond à la bielle 1. je fais mettre à jour. Il me trouve une liaison pivot à gauche et une deuxième liaison pivot à droite. Je n'ai pas besoin de définir davantage ces deux liaisons en cochant cette case. Je fais tout de suite OK. Enfin, je vais définir le dernier corps. Donc, bielle 2. Je valide le gabarit de départ. je vais sélectionner ici ce segment. Je fais mettre à jour. Là encore, il me trouve les deux liaisons pivot. Une ici et une seconde ici. De même, je n'ai pas besoin de définir davantage ces deux liaisons pivot. Donc, je n'ai pas besoin de cocher cette case. Je valide. Je vais maintenant mémoriser cette position porte-battante fermée. Pour cela, je travaille plutôt dans l'assemblage général pour ensuite après faire des analyses avec toutes les pièces de tout l'assemblage que de travailler dans le squelette. Donc, à ce stade, je clique sur le bouton faire glisser les composants et sous cliché, je clique ici sur le petit appareil photo et je vais remplacer ce nom par fermé. Donc, sans accent. Je valide. Et si je veux récupérer en mise en plan cette position, je sélectionne ici ce bouton. Ainsi, je pourrais créer une mise en plan avec cette position. Et je fais fermer. Si je sélectionne ce bouton et que je déplace, et si je régénère, on voit bien que les réglages sont corrects et que la porte battante est bien fermée. Si je veux maintenant mémoriser une position intermédiaire, je vais déjà déplacer mon squelette, par exemple comme ceci. Je vais me mettre en vue de dessus. Je choisis une position, par exemple celle-ci. Je clique sur le petit appareil photo et je vais mettre intermédiaire sans accent. De même, je peux récupérer cette position en mise en plan en sélectionnant ce bouton. Ici, si je double-clique sur fermer, j'ai la position fermée. Si je double-clique sur intermédiaire, j'ai cette position. pour créer l'animation de l'ouverture de la porte battante d'un quart de tour, je vais utiliser le module mécanisme sous application. Je vais décocher l'affichage de toutes les références pour voir plus facilement les différentes liaisons. je sélectionne moteur puis avec un clic gauche, je sélectionne cette articulation avec une valeur en vitesse et je vais choisir ici moins 10 degrés par seconde comme valeur de vitesse angulaire et je valide le bandeau. Pour que l'analyse cinématique commence toujours de la même position que je choisis ici fermée, je fais un clic gauche sur condition initiale puis nouveau et je choisis fermée et je vais mettre initiale et je valide. Je vois ici que la condition initiale a été créée. je vais maintenant créer une analyse donc en sélectionnant clic gauche sur analyse puis nouveau je choisis en dessous de type cinématique je choisis 9 secondes pour avoir 90 degrés je choisis à droite de cliché fermé et on voit que le moteur a bien été défini le moteur qui a été créé précédemment et je valide. en dessous de analyse j'ai mon analyse que je viens de créer pour mieux visualiser l'animation je vais changer la couleur du fond d'écran en choisissant une couleur blanche donc sous fichier option apparent système je choisis ici noir sur blanc et je valide je vais choisir maintenant une orientation en vue de dessus comme ceci et sous analyse je vais exécuter l'analyse cinématique à ce stade je vois que la porte battante ne s'ouvre pas correctement on voit bien que le ventail 1 a bien fait un quart de tour mais que le ventail numéro 2 n'est pas parallèle au ventail numéro 1 dans les prochaines vidéos il va être question de demander au logiciel de trouver les bonnes cotes de cette conception pour que la porte battante s'ouvre et se ferme correctement pour gagner en clarté lors d'une explication orale d'un mécanisme ou dans la rédaction d'un compte rendu je vous conseille d'ajouter de la couleur sur un squelette animé ou un schéma cinématique animé donc pour cela je vais dans un premier temps fermer ce module mécanisme et je vais ouvrir le squelette en sélectionnant avec un clic gauche et pour sélectionner plusieurs traits je sélectionne la touche contrôle puis je fais un clic droit long propriété et je peux choisir une couleur comme celle-ci par exemple et je fais appliquer puis fermer ensuite un clic gauche sur la bielle une de la même manière un clic droit long propriété et je choisis ici une couleur rouge je fais appliquer et fermer pour avoir un schéma cinématique animé je vais représenter dans les différents corps les symboles qui correspondent aux symboliques des liaisons donc ici par exemple pour la partie fixe je vais l'activer et ensuite je vais créer une esquisse donc dans le plan horizontal je fais esquisse et je vais tracer un cercle donc au niveau de l'extrémité ici je vais choisir un diamètre de 20 minimètres et je vais en profiter pour faire le second cercle avec le même diamètre et je valide donc là encore je peux régler la couleur de ces deux cercles je les sélectionne tous les deux avec la touche contrôle clique droit dans propriété et je vais choisir la même couleur que précédemment qui était celle-ci appliquer puis fermer pour désactiver le corps fixe il suffit d'activer l'assemblage si l'on veut travailler maintenant dans le ventail 1 il suffira là encore d'activer ce corps mettez ainsi de la couleur pour les différents corps et ajoutez comme ici des symboles des différentes liaisons et on peut ici maintenant visualiser l'animation donc du schéma cinématique avec des couleurs avec le bouton lecture je sélectionne lire le jeu de résultat puis je vais décocher ici répéter l'animation et pour avoir l'ouverture et la fermeture de la porte battante je sélectionne ici changer de sens je vais augmenter un petit peu la vitesse et je lance l'animation avec le bouton capturer vous pouvez enregistrer un fichier vidéo sur votre ordinateur c'est parti Merci.